Pour cette vidéo, j'espère que YouTube ne va pas me censurer le son que je vais passer. Je te fais écouter un truc. En fait, tu connais probablement, tu as peut-être vu le film Reckham for a Dream. Il y a une musique et notamment une mélodie qui est magnifique, que tu vas très vite reconnaître si tu as vu le film. Je te l'ai fait écouter en version orchestrale. C'est le morceau d'origine qui s'appelle Lux Eterna de Clint Mansell. Je te fais écouter juste quelques notes et après je te dis pourquoi je te fais écouter ça. C'est parti. Voilà, peut-être que tu as reconnu. Donc l'idée c'était de te montrer la partie surtout au piano. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Tout simplement parce que j'ai composé un morceau il y a quelques mois, ça fait déjà un petit moment, qui est basé sur cette mélodie que j'ai rejoué dans un piano sur la banque Contact. Ça a été le motif de base, si tu veux, le thème de base de mon morceau. Donc, je te fais écouter ma session. Donc le morceau s'appelle Paranoia, tu vas comprendre après pourquoi. Je te fais écouter la même section qu'on vient d'entendre mais rejouer dans ma session pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Sauf que là le tempo il est un petit peu différent puisque mon morceau il est composé à 180 battements par minute. Donc là je te présente vite fait le piano qui est, si tu veux, dans le break central. Je l'ai aussi joué dans l'intro mais là je vais te faire écouter le break central et il est joué en solo pour l'instant. Voilà, c'est pour que tu aies un petit peu un aperçu de la base du morceau. Désolé pour les petits craquements, tu vois, malgré mon PC un peu costaud, la session, ça rame quand même un petit peu. Tu vois, la session elle est assez lourde. Enfin, je ne sais pas si tu vois, là je vais mettre toutes les pistes. Voilà, donc ça c'est la session de composition. Il n'y a pas encore le mixage et le mastering qui a été fait. D'ailleurs, si tu veux écouter le morceau complètement terminé, masterisé, je te mettrai un lien en dessous de la vidéo, tu sais, dans la description si tu veux, télécharger le morceau, l'écouter sur mes plateformes de streaming. Donc voilà, maintenant dans ce break, si tu veux, je déroule le thème principal, le thème mélodique. Il est évidemment accompagné d'autres choses, de rythmiques, etc. Je te fais un petit aperçu rapidement. Donc exactement la même section. Donc là tu as le break, la fin se termine en build-up. Donc ça va être plus la montée en pression. Et si on a le drop, je te ferai écouter vite fait un petit peu le drop. L'idée c'est surtout de te présenter le thème central. Sous-titrage ST' 501 Voilà, après je laisse. Tu peux écouter sur internet si tu as écouté le morceau en entier. Le cœur du morceau, c'est ici. J'ai rajouté également des parties vocales. En fait, alors là c'était un délire qu'on s'est tapé avec mon meilleur ami, Crépote, que je salue au passage. Voilà, on a voulu faire une petite, à la base, une instrumentale. Et lui, il a commencé un peu à chanter, si tu veux, pour faire, voilà, juste pour striper, comme ça, une instru de rap. Moi j'ai commencé à composer. Et puis après, j'étais parti de cette base, de cette base rythmique et mélodique, qui incluait déjà la mélodie du film Requiem for a Dream. Et moi, après, j'ai décliné ça sur un morceau comme ça, plus proche, on va dire, du hardcore. Hardcore mélodique. Et donc voilà, donc cette partie vocale, si tu veux, je t'en fais écouter juste une, en fait. Je l'avais enregistrée avec un micro, comme ça, complètement à l'arrache, en fait. Mais, enfin, à l'arrache. On a enregistré le truc proprement, mais c'était vraiment très spontané, si tu veux, ça a payé. On n'avait pas prévu le truc en avance. Donc en gros, cette partie vocale, très simple. Paranoïaque, 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 paranoïaque. Voilà, bon, après, il y a d'autres textes, je te fais pas écouter, mais c'était vraiment pour te montrer la démarche, en fait, de prendre sa voix, de prendre une mélodie qui est connue, de faire un peu ma tambouille avec tout ça, avec, bah, rajouter des rythmiques, rajouter un kick qui a été designé dans le VST Serum. Si tu me connais, tu sais que j'adore Serum, c'est vraiment un putain de synthé. Voilà, que dire de plus sur cette track ? Je vais pas rentrer trop dans les détails de la compo, parce que j'ai pas grand-chose à te dire de particulier là-dessus. Tu vois, il y a des automations partout, rien d'assez particulier. Tu vois, il y a d'autres parties un petit peu mélodiques qui accompagnent. Voilà, il y a du Excel. Excel, ça, c'est un générateur, si tu veux, de voix, des voix assez longues, un peu comme des nappes ou un peu comme des cœurs. C'est un vesté que j'aime beaucoup. Voilà, je m'en sers assez souvent. J'essaie de te faire écouter. Voilà, donc là, tu sens que j'ai repris en fait les notes qui composent la mélodie ou de la progression d'accord pour que ça reste cohérent, si tu veux. Voilà, en gros, je vais partager un petit peu ce petit morceau. C'est le premier morceau que j'ai composé à 180 battements par minute, parce que tu sais, je suis en train de me créer un set DJ qui va tourner autour du 180 battements par minute. Donc là, j'ai déjà aujourd'hui peut-être 5-6 morceaux dans cette démarche-là. Donc voilà, je te présenterai les autres dans une prochaine vidéo. Si ça t'intéresse, toi aussi, de pouvoir créer des morceaux comme ça, de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de pouvoir composer de manière spontanée. Tu peux reprendre, voilà, une partie vocale que tu as créée ou tu samples ton pote. Tu peux créer une rythmique. Donc toute la partie crée le thème et tout ce qui est beatmaking. Donc vraiment le thème de base. Puis après, la partie arrangement, dérouler l'arrangement comme ça sur tout le morceau. Arriver à gérer l'évolution d'énergie dans ton morceau. Tu as à quel moment créer un manque, à quel moment il faut que ça pète, à quel moment il vaut mieux alléger en termes d'instrument, à quel moment il vaut mieux y aller à fond, etc. Tout ça, en fait, si tu veux apprendre à créer des morceaux, je peux t'aider grâce à ma méthode Shuriken. La méthode Shuriken, si tu veux, c'est mon cursus phare en production musicale. Alors je te mettrai un lien dans la description si tu veux voir la présentation de ce cursus. C'est tout simplement, en trois mois, si tu fais ce que je te dis dans cette méthode, je te garantis que tu as au moins un morceau qui est complètement composé, qui est complètement terminé, qui est masterisé en studio. et ton morceau, il sera en plus divulgué, diffusé partout sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de streaming comme Spotify, comme Deezer, etc. Donc tu vas pouvoir le commercialiser, si tu veux, directement. Et surtout même, tu vas être autonome et indépendant en production musicale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu seras capable de créer un morceau de A jusqu'à Z en toute autonomie et de pouvoir sortir comme ça un morceau à ta convenance. Alors évidemment, il y a du travail. Ça, je le répète toujours, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Mais je vais te présenter ce travail sous forme d'un workflow, c'est-à-dire une organisation de travail étape par étape qui est le fruit de plus de 15 ans de passion que j'ai en MAO et de recherche d'amélioration du processus de création de morceaux. Tu sais, créer un morceau, c'est compliqué. Beaucoup de gens arrivent à démarrer, à composer une petite mélodie, une rythmique. Ça, c'est facile, c'est fun et c'est rapide. Par contre, arriver à terminer l'arrangement, c'est déjà une autre paire de manches. À peaufiner tout ça dans les moindres détails, puis à faire le mixage MAO, puis le mastering. Là, on perd beaucoup de gens parce que les gens n'ont pas, beaucoup d'artistes n'ont malheureusement pas assez déjà de persévérance pour terminer le projet. Et aussi, ils manquent d'organisation. Ils n'ont pas aussi forcément les bons outils, les bonnes connaissances techniques. Tout ça, en fait, on va le voir dans la méthode Shuriken. Tu vas apprendre à créer un morceau de A à Z. Je vais te montrer également les outils que tu as besoin, les bonnes pratiques, et tu vas être complètement autonome au bout de trois mois. Donc, si ça t'intéresse, regarde dans la description. Tu vas voir la présentation de ce cursus. Et dans ce cursus, il y a sept formations thématiques en MAO qui sont incluses. Donc, tu as une formation, par exemple, sur la composition de mélodies. Donc, voilà, tu veux créer une mélodie à partir de rien ou à partir du mélodie qui existe déjà, ça, on va le voir. Tu as une formation sur tout ce qui est enregistrement et sembling. Par exemple, enregistrer la voix de mon pote dans ce morceau, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, on va voir aussi les traitements à appliquer, comment intégrer la voix dans ton morceau, etc. Il y a une formation dédiée aux arrangements. Donc, les arrangements, c'est le séquençage, si tu veux, de tes parties rythmiques, de tes parties mélodiques, vocales, etc. pour orchestrer tout ça et faire en sorte que ça crée un morceau et non plus juste des boucles. Bref, on va voir tout ça. Il y a une formation dédiée au mixage MAO pour les débutants. Et puis, voilà, il y a d'autres choses. Il y a une formation aussi sur les remixes. Bref, tout ça, c'est dans la méthode shuriken. Et je finis sur un dernier petit point aussi. Et on en parle aussi dans la méthode shuriken parce que ce n'est pas que l'aspect musical qu'on voit, c'est aussi l'aspect graphique. Parce que quand tu crées un morceau, il faut pouvoir faire la couverture ou ce que j'appelle aussi la cover. Je te montre la mienne. Voilà. Donc, ça, c'est le visuel, si tu veux, de ce morceau paranoïa que j'ai fait moi-même. Alors, comment je l'ai fait ? Très, très simple. Alors, entre nous, je ne suis pas censé dire ça, mais il y a un petit bug, en fait, sur cette photo. C'est une erreur de ma part. Il manque le logo Velada Records qui est mon label en autoproduction, si tu veux, pour commercialiser mon morceau. Normalement, je le mets tout le temps. Là, il y a une histoire qui fait que je ne l'ai pas mis. Bref, passons. Là, il y a le nom de l'artiste, le nom du morceau, avec une typo que j'utilise à chaque fois. Et surtout, en arrière-plan, la photo, je ne sais pas si tu m'as reconnu, mais c'est moi, en fait. Je me suis déguisé en chaman, si tu veux, pour faire un shooting photo il y a quelques mois, justement avec mon pote qui intervient dans ce morceau. Et donc là, du coup, j'ai tout simplement repris une photo de face que j'ai mis un petit peu en bleu avec des jeux de couleurs comme ça dans Photoshop de manière très simple. Je ne suis pas du tout un expert en graphite. J'ai juste des notions de base. Mais ces notions de base me permettent comme ça de faire rapidement, facilement des covers comme ça pour mes mix, pour mes morceaux, etc. Et tout ça, je vais apprendre à le faire aussi dans la méthode Shuriken. Voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada